Bonjour, bonjour, bah qu'est-ce que vous voulez-vous ? Quoi ? Vous nous apportez des légumes ? Bah merci ! Ok, ça marche. Bon bah c'est cool, il y a encore quelqu'un qui m'a apporté des trucs. Bon, on meurt de faim et je doute que je puisse les cuisiner. Bah salut, c'est GoodSillGaming du chat. C'est la famine, là, c'est période de famine. Il y a eu des blessés. Ça a été chaud, donc le prochain objectif... Je vais checker la radio pour voir l'avancée de l'hiver. Je vois qu'il est 18 degrés, c'est tout juste encore un degré de moins. Je vais peut-être devoir allumer le chauffage. Il devrait être 2 grammes, mais enfin... Bon, très bien, ça a l'air de se stabiliser, je sais pas. Donc là, je vais aller donner les médicaments qu'on m'a donnés précédemment. Des gens qui m'ont apporté des médicaments pour une personne. Je vais aller filer, je vais aller donner ma bouffe. Enfin, je vais aller chercher de la nourriture. Je vais aller troquer de la nourriture chez les militaires. Et c'est Anton, pour une fois, qui va monter la garde. Je vais aller looter avec Sveta. Je prenais Anton parce qu'il était capable de tuer des gens sans trop de remords. Mais du coup, je sais pas. J'ai pas l'impression que Sveta sait se défendre quand il y a des méchants. Donc voilà. Partir collecter. Sveta, monter la garde. Anton, en avant les croquettes. Je vais filer mes médicaments. Les légumes, j'ai pas de quoi. Je vais en garder un. J'ai pas de quoi faire la cocine. Est-ce que j'ai de la merde ? Des balles, j'ai plus que trois balles aussi. C'est chaud ! Non, c'est vraiment chaud du chat, là. Allez, on part avec ça. C'est parti. De la nourriture. Par pitié. J'ai faim. On a faim. Allez, deux boîtes, deux conserves et une viande crue. Ce serait parfait pour ce que j'ai. Je pars sur cette base-là. Boum. Allez, votre offre est franchement impressionnante. Super. Est-ce que je peux garder ça ? Ouais, je peux garder ça. Est-ce que je peux garder ça ? Ouais, je peux garder ça. Ok. Une conserve en plus, deux conserves. Oh, c'est bueno ! Ah, je suis sauvé ! Je suis sauvé. Eh, les conserves coûtent moins cher que la viande crue. Hum-hum. Ok, mais super. Il y a des bastos, gros. Bon, ça, je peux me toucher, ouais. Je peux me toucher pour les bandages. Allez. Et une balle. Eh, sauver. Sauver du chat. Six trucs de nourriture, donc avec les légumes et tout. Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Oui. Marché conclu. Est-ce que je peux épargner la balle contre les... Non, vas-y, je me balance les légumes. Hum-hum. Quoi que. Quoi que. Je peux me garder deux légumes. Ouais, non, ça va être plus rentable de cette manière. Voilà. Marché. Voilà. Voilà, il n'y avait rien à fouiller par là. Non, il n'y a plus rien dans son placard. Ah si, il y a encore du truc dans le... Ah, saccades. Eh là, il y a des trucs là encore que je n'ai pas pris. Alors là, c'est pas bon, ils sont juste derrière la porte, hein. Putain, on perd une sorte de ça d'importe quel moment. Oh ! J'avais pas vu. Eh, non, ça se renouvelle. Ça veut dire que ça se renouvelle. Bon ben. Bon ben. Allez, go ma fille. Oh merde. Ok, c'est bon, il ne m'a pas tapé l'embrouille. Ok, ça va. Il n'a pas sorti son calibre, quoi. C'est bon. Eh, nickel. Bon, en fait, j'ai juste allé le voler à chaque fois, en fait. Je vais faire ma partie comme ça, quoi. Bon. On a de la nourriture. Je retourne au matériau de construction. Au squat délabré, c'était blindé. En tombeur de faim. Bah oui, non, c'est bon. Bon, personne ne nous a fouillés, c'est très bien. Enfin, personne ne nous a braqués. Voilà. Mange-assion, les enfants. Mange-assion. Donc, comme je le disais, la nourriture cuite, on ne peut pas la voler. Donc, moi, je vais en priorité faire cuire mes légumes et ma viande crue. Ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps, déjà, avant de me faire braquer. Voilà, j'ai le maximum. Ça va me faire quatre nourritures. Donc, pour une viande crue et un truc de légumes, eh bien, on a deux nourritures. Et ça demande juste deux unités d'eau de plus et deux unités de combustible de plus. Le truc, c'est qu'avec Bruno, du coup, ça va nous demander genre, pour deux plats, ça va nous donner juste un truc de combustible, quoi. Pour moi, ça va être Marco, le looteur fou, et Bruno, qui seront les meilleurs personnages, assurément. Voilà, il va manger. Eh, c'est bon. Bon, je vais attendre la fin du chrono, là, pour que... Voir si j'ai un acolyte qui veut me rejoindre, parce que c'est chaud à très faim. Par contre, il a toujours le statut à très faim, donc là, je vais le refaire prendre une bouchée. Bon, bah, c'est bien, ils ont bien mangé. Alors, c'est pareil, je sais pas si la nourriture cuisinée influe sur le moral ou quoi. J'ai pas l'impression. Tac. Et du coup, en plus, j'ai des docs pour passer l'hiver. Ah, bah, elle est fatiguée aussi. Bon. On s'en sort. On s'en sort. Combien, il me reste de conduce type zéro, mais j'ai... Ouais, trois, huit trucs d'eau, d'accord. Ok. Ok, ok. Bah, direction squad délabrée pour le prochain tour. Histoire de ramener des matériaux de construction. Ça, je peux pas le payer. Je regarde un petit peu. Ouais, des planches, là, il me faut des planches. Des planches, là, il me faut 30 trucs de pièces de construction. Et ici, il m'en faut 30 aussi, d'accord. Ok, 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 ok. Tac, des planches, il m'en faut. Ouais, je calcule un peu près, mais de toute façon, mes personnages ont des inventaires trop petits pour que je me permette de varier les trucs. Donc, je vais ramener que des planches. Là, du coup, peut-être en deux nuits, j'aurais peut-être moins rien de... Ouais, là, ils veulent que j'aille apporter... Ils veulent que j'aille... Je crois qu'ils veulent que j'apporte une bouffe de conserve. Une boîte de conserve, mon monsieur, qui est en train de mourir. Franchement, je vais aller au scope de l'abri, je vais le faire parce que je suis un good guy. Je vais attendre un peu le chrono, voir si j'ai un... Si j'ai un compagnon qui apparaît. On va voir. Donc, j'ai combien de nourriture que je check ? Euh, 5. Donc, ça me fait... Ouais, ça me fait 5 jours à peu près, 400 jours à tenir. 400 jours à tenir. Bon, bah, la personne... Là, on arrive à 30, personne... Personne à la porte. Donc, mes deux personnages sont au lit, ils ont l'air de bien aller. La température est de 17 degrés. Euh, je pense que c'est bon. Je regarde, il n'y a personne de l'autre côté, donc lui qui vient frapper. Donc, voilà. Bon, bah, en avant pour... En avant les croquettes. Bon, allons piller. Donc, voilà. Comme je suis un mec bien, je pense que je vais retourner au squat délabré. Je vais apporter de la nourriture au mec. Et puis, euh... Voilà, parce que c'est bien. Parce que j'espère avoir la happy end, en fait. J'ai réussi à l'avoir une fois avec tous mes personnages. Euh... Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Euh... Je pense que c'est un peu l'objectif du game, quoi. Donc, voilà. J'avais déjà tout crocheté. Je crois qu'il fallait une lame de scie. Euh... Je crois. Mais voilà. J'ai pas assez de trucs pour huper mon établi. Et ma priorité, ça va être de faire les barricades contre les pierres. Hum. Alors. Allons voir ce monsieur. J'espère qu'il est pas mort. Oh. Oh non. Oh non, ça veut dire que j'ai mis... Que j'ai utilisé une place d'inventaire dans mon sac pour rien. Non, je rigole. Je suis vraiment triste. Bah non, ça fait chier. Parce que du coup, il disait, ouais, dans un jour ou deux, je vais mourir. Je sais pas combien de temps j'ai passé, là. Je vais tout rassembler dans un seul slot. Bah, je sais pas combien de temps j'ai passé, là. Mais bam. Bah mince, il est décédé mort, quoi. Tant pis. Bon, voilà. Là, c'est une phase assez chiante. Plus ça, il y a une place d'inventaire. Je regroupe tout. Euh... À l'entrée, je check par là. Y'avait rien à Yéfou. C'est bon. Bah... Bah, je parle. Excuse-moi. Donc. La cartouche. Donc. 8 slots, quoi. C'est triste, hein. Ça manque un petit, un petit, un petit Marco, quoi. Parce que là, je... Là, c'est sportif. C'est très sportif. Oh ! Ah non, il est là ! T'es qui, toi ? Tu fouilles ou... Putain, ça se trouve, il l'a tué et tout. Bon, mieux vaut pas de me causer des ennuis. Ok, ça marche. C'est un mec... C'est un looter, quoi. Bon, c'est bon, il m'a pas tué. Alors, est-ce qu'il va fouiller dans mon petit tas, moi, là ? Je sais pas. Putain, genre, il l'a buté, quoi, et tout, quoi. Peut-être qu'il va essayer de me plomber un moment, je sais pas. Ah, il me fait peur. Il me fait vraiment flipper. C'est pas rassurant. Putain, je sais combien d'averses, toi ? Voilà, va, 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 en haut, toi, laisse-moi. De toute façon, j'ai assez fouillé. Qu'est-ce qu'il dit, là ? Il me fait peur. Peur. Ah ouais, il est en train de paranoïer sur ma tronche, quoi. Oh là là, c'est pas bon, hein ? Je m'inspire pas, ça, monsieur. Ce qu'il y avait là-dedans, je crois que j'avais mis des tronches, ouais. Pousse-toi, je cours. Bon, ça a l'air d'aller. J'ai pas encore vu de personnage dans ce jeu qui change de comportement d'un coup, en fait. Donc, je me dis, ça va, il est paranoïe, mais il est peut-être pas dangereux. Ouais, mais moi aussi, hein. Toi non plus. J'ai aimé mes points, ZVTAS, il y en a ouf. Ça se loot, je suis sur en haut, là. C'est l'air. Quick. Hop, premier étage. Il va falloir de chaussée, sol, check it. Bon, je pense que j'ai la flemme, en fait, de tout, de tout, oui. Ouais, il fallait une lame de scie pour en haut. Je vais essayer, moi, de me rappeler de ça. Il y a encore plein de trucs. Je me rappelle, il y a plein de pièces. Yes, la pompière, quoi. Doc. Parce que là où il y a la lame de scie, je suis sûr qu'il y a les médicaments à la bouffe. En tout cas, il s'agit de regarder sur la carte, en fait, de la ville. Et ça indique s'il y a marqué beaucoup de médicaments ou beaucoup de nourriture. Alors, s'il en fait mention, c'est qu'il y en a, et qu'ils sont bien cachés. Voilà, voilà, il me reste combien ? 20 minutes, 25 minutes. Je vais re-checker en haut, s'il y avait des trucs. Doc, bon, bah, c'est bien. Il y a plein de trucs de construction, mais c'est pareil, les mecs, ils ont 8 d'inventaire. Quand on a un 15 ou au moins un 12, eh bien, ça va beaucoup plus vite. On ne ramène rien par nuit. Ah, là, il y a la salle de bain, là. Il y a des trucs, c'est sûr. Doc, du sugar, baby ! Hop, allez ! Il est où, mon bidule, il est là ? Alors, il y en a du sucre, c'est là, j'ai l'impression. J'aurais la prétention de faire de la vodka, j'en prendrais, mais là, je ne suis plus sûr de rien. Je n'ai plus trop de prétention, là, ou quoi que ce soit, je n'ai pas besoin de ça aussi. Et donc, j'avais dit, je vais prendre ça et puis ça. Bon, bah, non. Ah non, c'était quoi ? C'était des planches de bois qu'il me fallait pour barricader. Je barricadais les trucs, d'abord. Ce sera à peine suffisant, quoi. Je vais reprendre un autre jour avec le bomb. Allez, je tente, tac. Les choix draconiens. Bon, on s'en sort. Alors, oh merde, putain. Explosons de la criminalité, là, c'est le début de la fin. Pas la fin du game, mais la fin de ma gueule, parce que... Bon, parce que là, il faut garder deux personnes constamment qui montent la garde. C'est terrible. Vas-y, pauvre, dernière barricade. Je crois qu'elle se met. Elle se met. Elle se met là. Quick. Allez, ma fille. Hop. Bon, en tout cas, ce n'est pas encore l'hiver. L'hiver va venir juste après, je présume. Bon. Il me faut un troisième perso, en fait. Il me faut vraiment un troisième personnage. Je regarde un petit peu le craft. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien du tout, ouais. Pour uper, c'est ça que je vais vouloir. Là, il faudrait que je prévoie de uper le chauffage. Et obligatoirement de recruter un autre personnage pour monter la garde. Parce que... Il me faut des planches de bois. Il me faut des planches de bois. Et cinq pièces de carton. Bon. Ben voilà. Je ne sais pas comment je vais m'organiser le prochain coup. Le prochain coup. Ça va être violent. Ça va être très très violent. Les prochaines nuits vont être très très dures. Allez, va te coucher, ma fille. Ben, je vais attendre le chrono, voir s'il y a quelqu'un. Une âme charitable qui vient frapper à ma porte pour venir mourir avec moi. Bon, j'ai encore... Ouais, j'ai mes repas, là. Tout va bien. J'ai des médicaments. Chauffage et ce putain d'établi pour faire une putain de lame de scie. Mais c'est pareil, je ne récupère pas assez d'objets. Petite biographie, blablabla. Lui, c'est un prix Nobel de mathématiques. Enfin, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques. Enfin, bref, je raconte de la merde. On s'en fout, en plus. Bon, putain, le trader. Qu'est-ce que j'ai à trader ? Des planches de bois, mec. Puis des bastos. Mais ouais, mais trop, quoi. Putain. Bon, vas-y. Préveille-toi, toi. Putain, pas de personnage. Alors, je ne sais pas si c'est prévu. Parce que du coup, on va dire, l'évolution de la guerre va dépendre du groupe de départ, en fait. Et du coup, avec ce groupe-là, je ne sais pas si c'est le groupe Ultimate Hardcore du Slip. Parce que ça a l'air tendu du cochon d'Inde, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai là, moi ? Putain, il n'a pas de bois de conserve. Moi, j'avais dit, il me faut des planches, mec. Fais péter les planches, tiens. Tiens. Voilà, les médocs, ça se trompe bien. Mais là, je ne suis pas assez pas équitable. Mon affaire, elle n'est pas équitable. Voilà. Là, c'est... J'essaye de troquer à la manière la plus équitable possible, en fait. Voilà. Histoire qu'ils mettent un truc... Il y en a trop, quoi. Comme ça, je peux enlever au fur et à mesure. Euh, qu'est-ce que je fais ? Je voulais du bois, moi. Voilà. Marché conclu. Ok, je vais lui mettre deux balles. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Et puis, qu'est-ce que je pourrais échanger contre un petit peu de bois ? Un livre. C'est un escroc de première, lui. Bah, vas-y, fais péter les herbes, là. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup, là. Non, bah, vas-y. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Trois putains de planches de bois. Allez, vas-y. Allez, casse-toi. Je sais, c'est vu ta gueule. Attends. Bon, bah, voilà, hein. Voilà, voilà. Là, 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 là. Voilà, voilà. Bon, comme le game sauvegarde, sauvegarde quand je reviens, je vais faire un retour. Enfin, je vais refaire une phase de pillage. Et puis, je vais stopper cette session juste après. Donc, tout simplement, là, je retourne à mon squad délabré. Il y a plein de matériaux de construction. On va monter la garde. Elle va partir collecter. Squad délabré. Je n'ai rien à prendre. Et donc, il me fallait du planche de bois et quelques trucs de construction dans le but, donc, d'améliorer mon établi. Parce qu'en plus, donc, je peux améliorer la porte, mettre une porte avec une alarme. Et je pense que ce serait pratique dans cette phase de criminalité. Donc, je pense que ça va être mon prochain objectif. L'hiver viendra juste après. Donc, après, je vais m'affairer sur le chauffage. Quick. J'avais dit, il m'en fallait deux comme à ça. Tac. Et puis, c'est bon. Je ferai l'inventaire. Après, quand il s'agira de reposer le deuxième item ? Ouais, je raconte n'importe quoi. C'est normal. Hum. Tac. Voilà. Zveta est back. A-t-on été attaqué ? Alors, ça, dans tous les cas, même si après, on recharge, les données restent les mêmes. Voilà. Là, la sauvegarde est là. Mais si je quitte, j'aurai quand même les personnages qui sont amenés à venir à l'entrée, etc. C'est pas un fou-fi. Nous avons été pillés. Très bien. Et Ant-on les a repoussés. Ça, c'est grâce aux barricades, du coup. Voilà. Je vais regarder rapidement. Voilà. Si je peux établir ma petite barricade. Euh... Oui, mon établi. Donc là, je peux le uper. Et ici... Et ici, je peux le uper aussi. Mais du coup, voilà. J'aurais... Ah, quoi que ça va. Là, j'ai 77 trucs de construction. J'aurais peut-être moyen après de faire... De faire... De faire ma porte blindée. Voilà, voilà. Bah, c'était Gunty pour le Gaming du Chat. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada